Salut à tous, c'est Iliès, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de discuter avec vous de la suite de la carrière de Francis Ngannou qui se précise de jour en jour. J'ai réalisé une vidéo à ce propos hier et dans cette vidéo, je vous posais la question et je me posais aussi la question de savoir si la meilleure idée, la meilleure alternative pour Francis, ce ne serait pas de combattre à nouveau sur un ring de boxe anglaise après sa prestation brillante, phénoménale contre Tyson Fury. Alors certes, le Camerounais s'est malheureusement incliné par décision partagée mais contre quel adversaire ? Contre Tyson Fury, invaincu, maintenant après 35 apparitions sur un ring de boxe anglaise, champion WBC, l'un des meilleurs poids lourds, si ce n'est le meilleur poids lourd de ces dix dernières années, classé dans le top 5 des meilleurs heavyweight de l'histoire de la boxe anglaise pour son premier combat de boxe et alors qu'il était donné perdant par la majorité des spécialistes de boxe anglaise et une grande partie des fans des sports de combat, y compris des fans de MMA. Moi aussi, c'est vrai que je soutenais énormément Francis Ngannou mais pour être honnête, je ne le voyais pas battre Tyson Fury et je ne le voyais pas aller jusqu'à l'entièreté du combat, tenir l'entièreté du combat, aller jusqu'au dixième rang. Franchement, c'était inimaginable pour moi et Francis Ngannou, comme à son habitude, a fait démentir toutes les critiques. Mais justement, en sachant que Francis, aux yeux de beaucoup de gens, aurait dû décrocher la victoire face à Tyson Fury, en sachant que Francis a réussi à infliger un knockdown dans la troisième reprise à Tyson Fury, que Tyson Fury n'a jamais vraiment su trouver son rythme dans ce combat, Francis a fait déjouer les plans de Tyson Fury, s'est montré discipliné, s'est montré patient, enfin bref, c'était une victoire morale et en tout cas une prestation incroyable. L'un des trois juges lui a d'ailleurs attribué la victoire au point. En sachant la prestation incroyable qu'il a faite face à Tyson Fury, c'est logique de voir qu'aujourd'hui, sa cote, elle a littéralement explosé. En fait, aujourd'hui, Francis a tout simplement l'embarras du choix et il y a très peu de combattants qui peuvent se retrouver un jour dans cette position au cours de leur carrière. C'est le cas de Francis Ngannou qui a pris des énormes risques en quittant l'UFC, en signant au PFL et en mettant en place cette opposition de boxe anglaise face à Tyson Fury. Il récolte finalement les fruits de son travail de longue haleine aujourd'hui. Du coup, il est courtisé, convoité par beaucoup de gens. Et lui, ce qu'il veut faire, Francis Ngannou, déjà premièrement, parlons de ce que veut faire Francis, c'est qu'il veut évidemment un rematch contre Tyson Fury. Il estime s'être fait voler, il estime en avoir fait assez pour décrocher la victoire et il aimerait bien croiser à nouveau Tyson Fury sur un ring de boxe anglaise pour mettre un terme à tous ces doutes-là. Malheureusement, je pense que ce ne sera pas possible. Il me semble que dans leur contrat, c'était prévu qu'un rematch était possible si Francis s'imposait contre Tyson Fury. La Fury, il a les yeux vers l'unification des titres chez les Lourds contre Russie qui théoriquement devait se faire fin décembre 2023, mais qui, d'après Franco Warren, qui est le promoteur de Tyson Fury, pourrait être repoussé un petit peu plus tard en 2024. Du coup, un rematch contre Tyson Fury, je pense que ça va être compliqué. En tout cas, ce ne sera pas le prochain combat de Francis Ngannou. C'est possible dans les prochaines années, peut-être même dans les prochains mois, mais le prochain combat de Francis Ngannou, je doute que ce sera un rematch contre Tyson Fury. Un autre grand boxeur, ou plutôt son manager, qui courtise les services de Francis Ngannou, c'est Eddie Hearn, le promoteur d'Anthony Joshua, qui a confié quelques heures après la fin du combat de Tyson Fury et Francis Ngannou, que Francis l'avait emporté contre Tyson Fury, et du coup, qu'il était très intéressé à l'idée de mettre en place un combat entre Anthony Joshua et Francis Ngannou. Selon Eddie Hearn, Anthony Joshua ne va faire qu'une bouchée de Francis Ngannou, un petit peu comme ce que Tyson Fury et Franco Warren pensaient contre le Prédateur, l'ancien champion des poids lourds de l'UFC. Eddie Hearn veut mettre ce combat en place, peut-être potentiellement en Afrique, ce serait juste incroyable. Et c'est vrai qu'Anthony Joshua, même si à l'heure actuelle, ce n'est plus le membre du Dragon à Trois Têtes le plus performant, ça reste, je pense, la plus grande star à l'heure actuelle. Il suffit de voir le nombre de followers qu'il a sur ses réseaux sociaux. Le mec est une giga star. Il vend énormément de pay-per-view. Il arrive à sold out des stades, carrément en Angleterre. Et mettre en place un combat entre Francis Ngannou et Anthony Joshua qui est d'origine nigériane en Afrique, je pense que ça pourrait avoir un succès retentissant non seulement en termes médiatiques, en termes financiers, en termes sportifs. Je ne vais pas vous mentir, à l'heure actuelle, après la prestation de Francis Ngannou contre Tyson Fury et après les dernières prestations d'Anti d'Anthony Joshua que je considère vraiment plus que l'ombre de l'animal qu'il a été au début de sa carrière, je pense qu'Anthony Joshua risque une humiliation pour le coup contre Francis Ngannou, pas parce que Francis va outbox Anthony Joshua durant toute la durée du combat, mais parce que je suis convaincu que Francis a le punch pour mettre un gros KO à AJ. Ce serait franchement une défaite par KO d'Anthony Joshua qui a été deux fois champion du monde de boxe, qui est quand même l'un des meilleurs poids lourds de ces dernières années. Une défaite face à un Francis Ngannou dont ce sera du coup théoriquement le deuxième combat seulement sur un ring. Une défaite par KO, ce sera une véritable humiliation, c'est sûr et certain. Avant de continuer, un grand merci à OZERS qui sponsorise cette vidéo. OZERS, c'est une marque de compléments alimentaires produit à 100% sur base de produits végétaux. Elles contiennent 0% de lactose et proposent uniquement des arômes naturels. Idéales pour la récupération, elles sont fabriquées en France et sont respectueuses non seulement de votre corps mais aussi de l'environnement. Je consomme moi-même la whey ainsi que les barres protéines et OZERS et j'en suis vraiment satisfait. Si ça vous intéresse, sachez qu'avec le code COVER10, vous bénéficiez de 10% de réduction sur les produits. Rendez-vous sur leur site, je mettrai le lien dans la description. Mais on est en droit de se demander si la meilleure option pour le prochain combat de Francis ne serait pas ses débuts au PFL et du coup un combat de MMA. Pour moi, c'est la suite logique. Le problème auquel le PFL se trouve confronté et Francis aussi, c'est que pour l'instant, dans le roster poids lourd au PFL, il n'y a aucun poids lourd digne de ce nom, aucun adversaire, aucun partenaire de danse idéal pour Francis Nganou qui devrait, selon toute vraisemblance, évoluer quand même dans la superfile division qui sera la division dans laquelle les combats, les événements vont se vendre en pay-per-view. Et du coup, pour que ça se vende en pay-per-view, il va falloir lui trouver un adversaire digne de ce nom à Francis Nganou. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Je vous parlais hier d'Antedellija. Ok, sportivement, c'est intéressant, mais médiatiquement, personne ou presque ne connaît Antedellija. Il y a qui dans la division des poids lourds au PFL ? Maurice Green qui, sportivement, ce n'est pas ça du tout, mais il a un petit nom parce qu'il a évolué à l'UFC parce que c'est le big pot de John Jones. Mais franchement, il n'arrive pas à la cheville médiatiquement et sportivement par rapport à Francis Nganou. La seule solution, ce serait que le PFL recrute des poids lourds, peut-être en fin de contrat à l'UFC ou intègre le roster Bellator comme apparemment, d'après les dernières informations, c'est imminent. En 2024, le Bellator va appartenir au PFL. Mais même dans le roster poids lourds du Bellator, il n'y a pas encore de grands noms, franchement, à proposer à Francis Nganou. Don Davis, qui est le président du PFL, a accordé une interview à Ariel Eloani et lui-même a avoué que la seule option intéressante en MMA pour Francis Nganou à l'heure actuelle, c'est John Jones. Mais John Jones, Francis Nganou en copromotion UFC-PFL, vous pouvez oublier, l'UFC est tellement loin devant le PFL, détient presque un monopole dans le business du MMA. L'UFC, où évolué Francis Nganou, n'a aucun intérêt à organiser un Francis John Jones en copromotion. Imaginez si Francis met John Jones KO qui est considéré comme le go du MMA et qui est la poule aux œufs d'or ou l'une des poules aux œufs d'or de l'UFC. Ce serait très mauvais pour le business de l'UFC. Et puis le problème aussi, c'est qu'au-delà du fait que John Jones soit signé à l'UFC, pour l'instant, il est blessé et il va passer par 8 mois de convalescence avant de retrouver la compétition et il va affronter Stipe Miocic à l'UFC, c'est sûr et certain. Et c'est là que ça devient intéressant. Don Davis a confié à Ariel Elwani que l'option la plus sérieuse, la plus intéressante en tout cas envisageable pour le premier combat de MMA de Francis Nganou au PFL, tenez-vous bien, ce sera Deonté Wilder. Après, quand je dis une option MMA, c'est plus complexe que ça. En fait, Don Davis veut mettre en place une opposition de Francis Nganou et de Deonté Wilder mais avec des règles mélangées, c'est-à-dire boxe et MMA. Il n'a pas encore donné de précision là-dessus. Ça pourrait être un combat de boxe mais avec des gants de MMA dans une cage, dans la Smart Cage du PFL. On n'en sait pas encore énormément là-dessus. ce qui est sûr, c'est que Francis Nganou versus Deonté Wilder, c'est chaud bouillant. Francis, dans son interview accordée lui aussi à Ariel Eloany hier, il a annoncé que Deonté Wilder s'entraînait en MMA depuis plusieurs mois. On le sait, le Brands Bomber, ça fait des mois qu'il essaie de mettre cette opposition en place. Francis et Deonté sont chaud bouillants mais si ça se fait en MMA ou si ça se fait dans des règles mélangées boxe et MMA, à partir du moment où les règles sont les règles des arts martiaux mixtes, Deonté Wilder risque de se faire détruire, démolir. D'ailleurs, imaginez un seul instant si Francis Nganou versus Tyson Fury s'était fait en MMA. En boxe, Francis a donné un combat compétitif à Tyson Fury. En MMA, ça n'aurait pas été compétitif. Francis aurait tabassé le Gypsy King. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette image passer. Mais Tyson Fury pendant leur combat a mis un coup de coude illégal à Francis Nganou. Francis n'a pas bronché. Il n'y a pas plus solide que le Prédateur. Alors, franchement, Deonté Wilder, s'il a vraiment cette ambition-là de faire ses débuts en MMA ou dans un combat hybride MMA boxe, respect à lui. Je ne sais pas s'il est courageux ou s'il est fou. D'ailleurs, il en avait même parlé au PFL puisque l'organisation de MMA l'avait invité à l'un de ses événements et il avait confié effectivement que le MMA, ça pourrait l'intéresser et un combat contre Francis Nganou pourrait l'intéresser. C'est juste fou si ça se fait. Alors, regardez un petit peu les jambes fines de Deonté Wilder. Imaginez à un seul instant les jambes qui ressemblent à des troncs d'arbre de Francis Nganou mettre un kick aux jambes de Deonté Wilder. Il risque de lui casser les deux jambes en même temps. Francis sera à une amenée au sol de la victoire, c'est sûr et certain. Francis, c'est un vrai combattant de MMA. On a vu ses progrès dans son game lors de son rematch contre Stipe Mjocic par contre Cyril Gann. Ce n'est plus simplement un gros puncher, un gros striker. C'est un combattant de MMA complet. Il maîtrise la lutte. Il a les bases de jiu-jitsu. S'il amène Deonté Wilder au sol, c'est finito pour Deonté parce qu'en plus de cela, au-delà des compétences de Francis en MMA, il est monstrueux. Il fait plus de 120 kg dans la vie de tous les jours alors que Deonté Wilder, sur certains de ses combats de boxe, pèse moins de 100 kg. Il y aura donc plus de 20 kg de différence entre les deux combattants. Après, pour rééquilibrer un petit peu les débats, pour moi, Deonté Wilder est le puncher le plus terrifiant de l'histoire de la boxe anglaise. Sur un coup, il fait peur. Il suffit de voir la tête que font ses adversaires lorsqu'ils encaissent une frappe de Deonté Wilder. Pour moi, il est devant Mike Tyson et devant George Foreman. C'est le plus gros puncher de l'histoire de la boxe anglaise. Mais ça, c'est avec des gants de boxe. Imaginez ce que Deonté Wilder pourrait faire comme des gars avec des gants de MMA, des mittens qui sont beaucoup plus petites, beaucoup plus dévastatrices que les gants de boxe anglaise. Franchement, si Deonté Wilder connecte la mâchoire de Francis N'Gano avec des gants de MMA, pour moi, il y a une chance. Comme on l'a vu dans Francis N'Gano Tyson Fury, quand c'est un sport de combat et qu'on a deux mastodontes qui s'affrontent et deux boxeurs ou deux combattants qui ont de la puissance à revendre, un coup, il peut absolument tout changer. Donc, je ne donnerai pas zéro chance à Deonté Wilder. Il faudrait évidemment que le combat se fasse debout pour qu'il ait une chance. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est terrifiant. Rien que le fait de penser Deonté Wilder mettre une frappe avec des gants de MMA, c'est tout simplement terrifiant. Après, bien évidemment que Francis N'Gano est le grandissime favori. Reste à déterminer vraiment comment est-ce que ça va se faire. Est-ce que ça va se faire en MMA ? Est-ce que ça va se faire avec des règles hybrides de rente de MMA, de rente de boxe anglaise ou de rente de boxe anglaise de rente de MMA ? Pour l'instant, on n'en sait pas trop. En tout cas, moi, j'ai toujours voulu voir Francis N'Gano et Deonté Wilder s'affronter, mais en boxe anglaise parce que le combat, il est facilement vendeur. Un combat entre les deux plus gros punchers de l'histoire de leur sport respectif. Ça fait des années que je le dis et je pourrais même vous ressortir si je trouve le tweet, mais ça fait des années que je dis que le combat crossover en boxe qui m'intéresse le plus, c'est Francis N'Gano et Deonté Wilder. Et je pense que Francis N'Gano a des chances de battre Deonté Wilder. Par contre, effectivement, le combat est extrêmement dangereux pour Francis. Pour moi, le membre du Dragon à trois têtes que Francis a le plus de chances de battre, c'est Anthony Joshua. Contre Tyson Fury, c'était compétitif, mais Fury l'a emporté. Contre Deonté Wilder, physiquement, Francis a ses chances. Il utilise la même stratégie qui avait utilisé Tyson Fury lors des deux derniers combats contre Deonté Wilder, à savoir chercher le clinch, peser physiquement sur Deonté Wilder pour fatiguer ses jambes. Je pense que Francis a une chance. Par contre, s'il se fait connecter par Deonté Wilder comme Fury l'a connecté, là, il y a de grandes chances pour que Francis se mange le premier KO de sa carrière. En tout cas, les deux pourraient nous donner un combat de boxe anglaise d'anthologie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse ? Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501